Dans deux semaines, huitième de finale de Ligue des Champions et Paris n'a pas recruté de milieu de terrain. Il n'en aura probablement pas. Paris, info Fabrice Hauquine ce soir, est toujours à la recherche d'un défenseur. La piste Euro est définitivement refermée pour ce Mercato en tout cas. Trop complexe pour cet hiver mais les Parisiens ont pris date pour cet été. L'effectif du Paris Saint-Germain est notamment ce milieu de terrain qui n'a pas été amélioré cet hiver Ougarté, Zaire Emery, Vitinha, Ruiz, Soler, Ethan Bappé et Likongin. Voilà l'effectif du Paris Saint-Germain. Va-t-il être ce milieu de terrain un frein aux ambitions parisiennes ? 32-16 et si vous voulez venir débattre avec la génération after, Walid ? Oui, moi je le pense et je le pense depuis un moment. Je le pensais déjà après le Mercato d'été. Bon là, il y a Béraldo et Moscardo qui sont arrivés. Béraldo a été un petit peu intégré au poste de défenseur central. Moi je ne comprends pas la gestion autour de Moscardo où finalement on met 20 millions d'euros sur le joueur, une vingtaine de millions d'euros. Le joueur va se faire opérer. Il en aura pour trois mois. On ne sait pas comment il va récupérer de cette blessure. On a l'impression que le travail est fait encore de manière incohérente. En tout cas, moi j'aimerais bien entendre Luis Campos encore une fois sur ses stratégies. Je veux bien que le Mercato d'hiver et le Mercato de janvier ne soient pas simples. Mercato de correction. Voilà, Mercato d'ajustement, de correction. Il y a eu cette petite hype autour de Bruno Guimaraes et sa clause. Finalement, il est resté à Newcastle mais ce n'est pas surprenant. Il y a eu cette hype Kimmich. On n'y a pas cru une seconde mais c'est normal vu que Kimmich va jouer l'euro dans six mois en Allemagne et il est dans une équipe du Bayern qui est pour moi plus avancée dans le projet pour aller chercher une Ligue des champions. J'entends bien tout ça mais la réalité c'est qu'on a un Ougarte qui a encore démarré sur le banc contre le troisième de Ligue 1 ce week-end. que déjà fin 2023, il ne jouait plus trop et c'était Vitinha qui lui était préférée à la première relance du côté de Luis Enrique. On a Zahir Emery qui donne satisfaction mais qui a encore une fois 17 ans malgré le fait qu'il soit surprenant positivement. Est-ce que face au gros de Ligue des champions, est-ce que ça suffira ? Vitinha qui est plutôt aussi intéressant en Ligue 1 ou en Ligue des champions mais ce qu'il faut le dire, il faut être honnête mais est-ce que la marche ne sera pas trop haute ? Est-ce que Luis Enrique a les joueurs pour jouer comme il en a envie ? Moi je reste sceptique et je demande qu'à être agréablement surpris par ce Paris Saint-Germain mais pour moi, ce ne sera pas suffisant et je terminerai là-dessus. Moi je trouve ça dommage quand même que cet été, avec tous les investissements, que ce soit offensif avec les 160 patates sur les deux numéros neufs qui aujourd'hui ne sont pas utilisés ou très peu utilisés plus les 60 millions de Hougarté, plus les 20 millions de Béraldo que tu n'aies pas ce milieu fort, ce trio fort, ces certitudes. Surtout que cette année, avec peut-être la dernière saison de Kylian Mbappé je trouve que dans le panorama européen, il y a un truc à faire. Il y a un truc à faire, le Bayern n'est pas dingue, Manchester City se cherche un peu, le Real Madrid n'a pas fait de numéro neuf, je trouve que Liverpool n'est pas là. Cette année, avec en plus ce tirage contre la Real Sociedad, il y avait un truc à faire pour le PSG. Et je ne sais pas si sur les années prochaines, avec un Liverpool qui va revenir, même si ce sera sans clope, avec un Bayern Munich qui va encore se renforcer, avec un Real Madrid qui va encore se renforcer, avec un City qui... Je me dis, peut-être qu'il y avait un truc cette année. Et malheureusement, je n'ai pas tous les outils cette saison, alors qu'il y a eu de l'argent, beaucoup d'argent dépensé. David et Simon ? Non mais alors, je partage le fond du constat de Walid, ce n'est pas du tout pour excuser Louis Campos. Il y a juste eu le timing des sorties. Je pense que l'Arabie Saoudite, c'était le Père Noël en été. Les montants dépensés pour faire venir Neymar et Verratti, qui sont complètement hors-marché, même complètement décorrélés de la valeur des joueurs, sont complètement inattendus. Donc, les gros milieux comme, par exemple, un Nico Barrella étaient déjà plus difficiles à faire partir en fin de mercato. Parce que je sais quoi, Lid ? En fait, Nico Barrella, c'est un des joueurs que tu ciblais, notamment pour... C'était difficile d'aller chercher après, en fin de mercato, un Frenkie de Jong ou un Nico Barrella, ou de faire bouger un Bruno Guimaraes. C'est qu'au Fofana était déjà parti en Arabie Saoudite, donc c'est vrai que... Oui, c'est vrai que c'est souvent dur avec le PSG de sortir ces joueurs-là. Parce qu'il y a peut-être aussi un manque d'attractivité. Et après, dans l'optique d'une phase finale, je pense que ce milieu-là peut être moins pénalisant dans la mesure où ils vont moins dominer de rencontres. C'est-à-dire que ce milieu-là, moi, je pense qu'il manque clairement de la qualité pour percer et faire mal au bloc bas, qui supporte très mal les transitions. On l'a vu contre Newcastle, on l'a vu contre Milan, où l'Oftuschik a complètement détruit le milieu parisien. Et à Newcastle, ils ont joué avec un de moins qu'en face au milieu, donc il y avait un petit péché d'orgueil. Oui, avec Vitinha, avec ce rôle un peu hybride de 2-8 ou joueur excentré. Mais contre des équipes où ils vont peut-être laisser la possession, plus se positionner, plus jouer en transition, donc mettre en valeur les joueurs véloz de devant, que ce soit Mbappé ou que ce soit Dembélé, ce manque de qualité au milieu sera peut-être un peu moins pénalisant. Non, mais t'as peut-être sûrement raison. Cette faculté a utilisé des attaques rapides. Il y a des solutions. Le duo Dembélé-Hakimi, quand Hakimi reviendra de la Coupe d'Afrique des Nations. Il faut garder plus à l'aise dans ce schéma. Il y a des adaptations de la part de Louis-Henriquet, mais la réalité, c'est que pour moi, tu seras quand même sur certains aspects du jeu en grande, grande, grande difficulté. Et on l'a vu, t'as cité les exemples, notamment à l'extérieur. C'est pas anodin. Et moi, je pense qu'on va encore... Quand je vois le match de Brest, deux secondes. Brest, avec tout le respect que j'ai pour Brest, il y a des séquences de jeu où Brest domine le Paris Saint-Germain au Parc des Princes. Et je suis pas sûr que ce soit le plan de Louis-Henriquet à la base. Moi, ça me laisse songeur sur deux, trois lacunes. On continue le débat dans un instant. L'avis de Simon, Carl au 32-16. N'hésitez pas, mes parisiens, si vous voulez venir débattre avec la génération After. On est toujours, je vous le rappelle, en direct vidéo sur YouTube. Il y a pas mal de messages. Il y a Chotokan qui dit « Trop d'émotion dans la voix de Walid. Détends-toi, ce n'est que du foot. » Mais c'est pour ça qu'on l'aime, Walid. Parce que c'est que du foot. C'est l'émotion. Les gens ne comprennent pas que le foot est très important dans ma vie. Pas une question de vie ou de mort, c'est bien pire que ça. Exactement.